Mais Arsenal a marqué deux fois, en première période d'abord sur un corner, enfin c'est d'abord un corner, puis un ballon sorti. Peut-être que les stats vont donner un but sur coup de pied arrêté, mais là ça serait quand même tiré par les cheveux, parce qu'entre le corner et le centre de Saka, il y a pas mal de phases de jeu. Le centre de Saka, la tête de Kayaverse. Le temps qu'il a pour ajuster son centre, il n'y a personne qui sort par lui. La distance, l'intervention entre Lemina et lui, c'est quand même fou. Par contre, derrière, le centre est magnifique. Et Averse vient bien couper, devancer José Saka pour finir avec une superbe tête. Il faut que Lemina sorte fort ? Oui, mais il doit aller le cadrer, il doit réduire sa distance, du moins précipiter en tous les cas à Bukayo Saka dans son choix. Là, il a toute l'attitude pour prendre l'information, voir le déplacement de ses partenaires et ajuster vraiment à la bonne surface de pied. Donc c'est trop facile pour un joueur de cette qualité-là, donc il faut le mettre sous pression. Lemina, il avait le temps d'aller le cadrer. Il avait, sans mon peur, du 1 contre 1. Sauf qu'on se rend bien compte que là, ce n'était pas la bonne décision sur un plan défensif. Trop de passivité sanctionnée par l'adversaire. Donc Kaya Ousaka, toute l'après-midi, il a eu le temps de rentrer sur son pied gauche et de distiller. D'abord, c'était pour la tête de Kayaverse en première période. Puis ensuite, pour mettre les Gunners à l'abri après l'heure de jeu, la spéciale Saka, là encore, il va avoir un peu le temps. Il est plus face au but. Il se met sur son pied gauche et cette fois, c'est pour marquer. Déjà, c'est le jeu rapidement. Ça pleurniche un peu au niveau de la faute au milieu de terrain des Vols. Et par contre, de l'autre côté, les Gunners, ils sont en mission. Ils sont en mission champions déjà, je pense. Ils ont eu marre dans les deux dernières années d'être passés tout près. Et là, on sent que quand Saka, il prend ce ballon, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Déjà, il veut être dans cette surface et derrière, il revient fixer en deuxième temps, encore une fois, le défenseur. Et trop de temps, trop de temps parce que la distance d'intervention, en fait, El Nouri lui laisse un peu trop de marge pour ajuster sa frappe au pied gauche. C'est intéressant aussi, c'est que dans ce genre de situation, Saka, il prend ses responsabilités. Il est en 1 contre 1. Il est effectivement un petit peu excentré. Donc, il sait que dans la surface, il est quasi inarrêtable, sous peine de sanctionner l'adversaire par une faute. Et donc, un pénalty, il va le chercher. Il se met sur son bon pied. Au dernier moment, il ferme aussi. Il choisit son... Donc, l'intérieur, premier poteau. C'est clairement l'idée offensif du côté des Gunners. Il le confirme encore cet après-midi. Saison après saison, Mokai Osaka. Même si l'an dernier, on avait l'impression qu'il était un poil dedans. Mais les stats étaient là. C'était lui le meilleur buteur des Gunners en fin de saison. C'était lui le plus décisif. Lui, le leader offensif dont vous parliez, José. Et lui qui va encore une fois, a priori, s'il n'y a pas de méga recrut en cette fin de Mercato, enchaîner les matchs, ça c'est sûr. Et être peut-être l'homme qui aura le plus de buts, le plus de pas décisifs. C'est ce qui leur a fait défaut aussi sur les saisons précédentes. C'est qu'à un moment donné, il arrive aussi essoufflé. Donc, c'est pour ça qu'il joue tous les matchs. Exactement. Donc, en termes de recrutement, il faut qu'il soit épaulé. Et il ne finissait pas les matchs, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y a une période où il s'attirait de partout. Par-ci, par-là. Sauf qu'on voyait sortir en boitillant. Et derrière, il enchaînait quand même l'autre match parce qu'il était quand même toujours sur son de départ. Donc, oui, c'est un jeune joueur. Mais un jeune joueur qui, dans le temps de jeu, est déjà comme un joueur mature. Pas de buts pris par les Gunners une nouvelle fois qui avaient eu la meilleure défense l'an dernier. 29 buts simplement encaissés en 38 journées. Ils se sont fait un petit peu peur parfois. Il y a eu une ou deux relances ratées notamment par William Saliba. Il y a eu la tête de Strand-Larsen en première période. Il faudra l'avoir, cette défense des Gunners, même si on la connaît face à un adversaire un peu plus couriasse offensivement. Parce que les Wolves, ils ne seront pas loin d'avoir la pire attaque de la saison, je pense. Parce qu'ils sont assez inoffensifs, malheureusement. Après, c'est le lot, en général, des équipes qui dominent. Le gardien, votre gardien, il a très peu de situations. Il faut qu'il soit décisif. C'était le cas de Raia. Il n'y a pas eu énormément d'art à faire. Il en a deux à faire et il les fait bien. Son équipe, elle est dominante. Et puis, ça arrive parfois une petite saut d'attention de la part Saliba sur cette mauvaise relance. Effectivement, ce sont les Wolves. On ne peut pas se permettre ça face à City ou à une autre équipe parce qu'ils essaient d'être sanctionnés. Offensivement, on va dire, du côté Wolves, c'est assez pauvre justement. Donc, ça manque de qualité, ça manque de tranchant. Ce n'est pas une équipe qui tueuse sur le peu d'occasion qu'ils se créent. Une entrée en matière tranquille et une entrée en matière victorieuse, surtout pour les Gunners qui n'auront jamais vraiment douté face à ces Wolves de Wolverhampton. Victoire 2-0. Avertz et Saka sont les buteurs. On a l'impression, Florent et José, de revoir l'arsenal de la saison dernière. C'est rassurant. C'est rassurant, ce qu'ils proposent. On sait aussi, contre Wolverhampton, c'est un genre de match où on peut vraiment mettre notre jeu en place. Ils vous laissent quand même bien vous imposer, comme ce fut le cas, comme la saison des années précédentes. Et c'est vrai qu'en tout cas, nous, de la part des Gunners, en tout cas, ça fait plaisir de retrouver les Gunners avec autant de punch. Oui, les Mirettes restent une forteresse, j'ai envie de dire. On a gardé les mêmes ingrédients. Le 11, de toute façon, était inchangé. Et puis le style de jeu reste le même. Les buteurs aussi, donc attitrés. Ils n'ont pas tremblé. C'est une équipe quand même sereine, qui a eu la possession, qui a eu la maîtrise. Elle a concédé une ou deux situations face à des Wolf qui, justement, ne sont pas suffisamment chirurgicales. Parce qu'ils ont peu d'occasion et peu qu'ils ont, même si c'était des situations, notamment en première période, une tête cadrée. Ce n'est pas suffisant pour faire vaciller l'adversaire. Donc, des Gunners sereins, tranquilles, effectivement, sur lesquels il va falloir compter. Les hommes de Mikel Arteta, tranquilles, vainqueurs de Wolverhampton. Flo, vous appeliez de vos voeux les attaquants personnel à être bons ensemble. C'était déjà le cas. Saka et Avertz ont été des buteurs. Saka était passeur et buteur, d'ailleurs. Ça aussi, c'est un point positif. C'est un point très positif. C'est vrai que... Je pense que, comme je l'ai signalé avant le match, je pense que ce qui a manqué un peu sur les deux dernières saisons, c'est simplement que ces joueurs offensifs soient bons au même moment. Et là, c'est vrai que sur ce match, on sent que Saka et Avertz ont fait vraiment le job. Et bien sûr, cette place qui est encore un peu... Parce que souvent, il n'y a pas trop de doutes. C'est trop de l'équipe de Martinelli. Greg Trossard, sur la fin de saison dernière, avait plutôt pris la place du titulaire. Exactement, il avait pris le lead. Donc, ce n'est pas trop sur ces deux-là qu'on avait des doutes. Après, il y a beaucoup de variétés dans l'animation. La saison, elle est très, très, très longue. Il va falloir, effectivement... Ils vont jouer les adversaires beaucoup plus coriaces, quand même, que ces Wolves. Après, c'est toujours intéressant de revoir un Saka à son meilleur niveau. Il est buteur, mais il est aussi passeur décisif. Ça reste le joueur influent côté Gunners. Mais il va falloir que tout au long de la saison, effectivement, un Martinelli réveille son niveau. Et que, pourquoi pas, on va voir si, effectivement, si son fond de l'attaque averse reste, voilà, le choix numéro un. Arsenal s'impose 2 buts à 0 contre Vos Vranton. Arsenal reprend ses bonnes habitudes. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va débrouper le match Arsenal Vos Vranton. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, sinon on parlait de foot. Et sinon, ne passe-t-on par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est fond de part. Alors, Arsenal s'impose 2 buts à 0. Arsenal, les amis, ils sont un peu dans la continuité de la saison dernière, puisque lorsque tu regardes le 11 d'Arsenal, c'est quasiment la même chose que la saison dernière. Donc, c'est du classique. C'est vraiment une équipe qui a très peu changé, mais qu'elle a fait confiance à la continuité. Il fait confiance au même joueur. Et c'est très bien que pour aller chercher Manchester City, il faut être vraiment constant. Il faut avoir une ligne directrice. Et surtout, et surtout, tu ne dois pas perdre les matchs bêtement. La saison dernière, Arsenal perd le titre parce qu'ils perdent un match à l'Emiré contre Aston Villa, je pense, 2 buts à 0. Ils perdent un match à domicile à l'Emiré, les amis. Et moi, je pense que c'est ce match qui a coûté le titre à Arsenal. Deux ans plus tôt, Arsenal finit à 5 points de Manchester City. La saison dernière, Arsenal finit seulement à 2 points de Manchester City. Et moi, je pense que là où Arsenal a pêché, là où Arsenal a perdu le titre, c'est lorsqu'ils perdent à domicile contre Aston Villa, 2 buts à 0. Donc, Michael Ateta le fait très bien. Pour aller chercher Manchester City, tu dois perdre très peu de matchs. Et surtout, tu ne dois pas perdre le match, tu ne dois pas lâcher les points à la maison. Puisque le match de Manchester City, ça pêche très peu de matchs. Finalement, tu finis avec 89 points et tu n'es pas champion. Arsenal a fini avec, je pense, 89 points. La saison dernière, malgré ça, Arsenal n'a pas été champion. Dans l'imprunt de quel championnat, lorsque tu finis avec 89 points, il est très probable que tu finisses champion. Sauf en premier lit. Parce qu'évidemment, tu as marché Manchester City. Le match de Manchester City est vraiment stratosphérique. Michael Ateta, il s'est basé sur la continuité avec un effectif quasi similaire. Tu as donc une équipe d'Arsenal qui a eu le monopoche en première période. Arsenal ouvre le score la première période sur un super centre de Bukai Rosaka. Bukai Rosaka qui centre. Personne ne vient au pressing pour contre le centre. Il lâche un centre, un Kavya à Caravez qui place sa tête. Bien croisé. La fin est heureux pour Arsenal. Alamite Arsenal mène un but à 0. Seconde période. Bukai Rosaka essaie de presser pour revenir. Bukai Rosaka a eu environ 10 minutes en seconde période où ils ont pressé vraiment Arsenal. Et lorsque tu joues avec une grande équipe, lorsque tu n'arrives pas à concrétiser tes occasions, tu seras fini derrière. Et ce qui est arrivé à Bukai Rosaka scellé l'addition. Il a scellé le match en mettant le but du break à la 74e minute. Avec une superbe frappe, Ougage s'attendait à un enroulé. Il l'a remis au premier poteau. Bref, un grand Bukai Rosaka qui a délivré une part décisive et marqué un but, ça met Arsenal sur le bon rail. Ça sentait que Arsenal prend les trois points gilets d'ici pour aller chercher Manchester City, pour chercher le titre, pour aller battre City. Dans le sprint final, tu ne dois pas lâcher le point bêtement. Lorsque tu joues à domicile contre des équipes type Vosverantone, type Aston Villa, type Bronmouz, tu dois prendre le maximum de point de vue d'après carton plein. Et Arsenal a très bien compris. Arsenal, c'est une équipe qui perd très peu de points en général. Mais là où ils ont pêché la saison dernière, c'est ce match qu'il ne fallait pas perdre contre Aston Villa à domicile. Arsenal en 2024, la saison dernière, c'était 16 victoires sur 18. Donc en 18 matchs, en 2024, en premier ligue, Arsenal a gagné 16 matchs. Donc, c'est une équipe qui est quand même régulière, sauf qu'ils ont perdu le match qu'il ne fallait pas perdre, à l'occurrence aussi, le match contre Aston Villa. Je pense que ce match-là a remonté cher à Mikel Ateta. Et lui-même, il a très bien dit, il a très bien dit en confiance au presse pour aller chercher City juste d'éviter de perdre le final de match. Arsenal debute très bien sa campagne, sa campagne nationale. Il prend les 3 points et il gagne 2 buts à 0. Et surtout, il n'en prenne pas de but. Arsenal a été la meilleure défense la saison dernière. On est quasiment de la même logique. Arsenal ne prend pas de but. Mais, ils doivent aussi apprendre à gérer sur le match, entre guillemets, les petits matchs. Puisque généralement, dans les gros matchs, Arsenal ne perd plus. Le gros match Arsenal, déjà costaud, ce n'est plus le Arsenal qu'on a connu il y a dix ans qui perdait contre le gros. Arsenal perd très rarement contre les grandes équipes en première ligne. Donc, victoire méritée de l'ensemble d'Arsenal puisque Arsenal a archi-dominé. C'est environ 18 tirs. Donc, victoire logique d'Arsenal. Même si votre vrant a eu une dizaine de minutes en seconde période mais globalement, Arsenal mérissait trois points. Après, partagez-moi tout le temps pour vous abonner sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez être abonné de l'article de la cloche sur les notifications pour nous remarquer dans les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne. C'est déjà très vite pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.